Comment les zones franches peuvent-elles contribuer au progrès, mais également au développement durable en Afrique ? La question a été débattue ce matin au cours d'un atelier international qui a vu la participation des experts africains, mais également du monde. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Agriculture, Biendi Maganga Moussavou, en lieu et place de son collègue de l'économie empêchée. Le compte-rendu avec Tassiana Minko, Ludovic Biteke. Mettre à profit l'expérience des autres continents en vue du développement des différentes zones économiques d'Afrique, c'est la mission que s'est assignée l'organisation africaine des zones franches. Le Gabon, membre fondateur, accueille le deuxième atelier international après le Ghana. Dans un contexte de relance de l'économie nationale, les travaux de Libreville arrivent à propos. Conformément à la vision stratégique du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, reprise dans le plan stratégique Gabon émergent et le plan de relance de l'économie, la zone économique reste, nous en avons foi, la meilleure façon d'organiser l'agrégation de plus d'acteurs d'une même chaîne de valeurs, donc de réaliser un vrai progrès qualitatif dans plusieurs secteurs de notre économie. Le présent atelier international prévoit la mise en route d'une politique de développement des zones franches africaines. Par exemple au Gabon, nous avons établi une loi qui crée les zones économiques spéciales et donc qui encadre le développement des zones économiques spéciales, mais ça a évolué, cette loi a évolué avec le rythme de l'activité et l'attractivité de la zone vers les lois sur les zones industrielles spéciales. C'est un peu tous ces éléments-là qu'on échange entre nous dans les différents pays pour voir comment les uns et les autres peuvent tirer le profit des expériences. Aujourd'hui au sein des zones économiques, il faut impérativement être sensible à cette question. C'est former cette population, former ces jeunes, former les personnes qui vont pouvoir accompagner ces investissements et qui vont pouvoir permettre le développement de ces investissements dans les meilleures conditions. Fondée en novembre 2015, l'Organisation africaine des zones franches compte à ce jour une trentaine de pays membres dans le Gabon.